Madame la Présidente, chers amis, je voudrais vous faire part de deux impressions de ma participation brève à la Grande Marche Républicaine du début d'après-midi. J'étais réconforté par cette foule immense qui s'était dressée pour dire non à la barbarie, non à l'extrémisme religieux, non à la haine. Il est réconfortant de voir des femmes et des hommes qui défendent la liberté d'expression, de voir des hommes et des femmes qui refusent la peur et qui ne veulent pas céder à la peur. J'avais le sentiment que cette foule aujourd'hui, cette foule immense, donnait le meilleur d'elle-même. Et ma seconde impression, c'est cette solidarité internationale. Le Président disait que Paris était devenue la capitale du monde aujourd'hui. Oui, il y avait des messages qui venaient de partout, il y avait des représentants de différents pays, il y a des citoyens du monde qui sont des défenseurs des libertés, comme ici en France. Et cela, c'est réconfortant. Puisque nous sommes en début d'année, j'aimerais vous présenter modestement trois souhaits, trois souhaits pour la résistance iranienne. Mon premier souhait, ce serait de dire, luttons avec détermination contre la barbarie du régime des Mollahs, de cet extrémisme religieux, de ces violations des droits de l'homme. Ce qui se passe à Liberty actuellement nous montre ce qu'est la violation des droits de l'homme au quotidien. Et de cela, on ne peut pas baisser la garde. Il faut que la lutte continue. Mon deuxième souhait, c'est ne faisons pas d'amalgame entre l'islam et l'islamisme radical. Et mon troisième et dernier souhait, ce serait que nous demeurions unis toute la résistance iranienne et tous les amis unis autour de notre présidente. Qu'il n'y ait pas de division. Nous avons besoin de chacun, de chacune. Et notre force, c'est l'unité. C'est l'union. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...